Ouverture de la conférence budgétaire exercice 2023 dans la chefferie de Bayeke ce 29 octobre 2022 à Bunkaya, chef-lieu de cette entité territoriale décentralisée. Après avoir rendu les hommages au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, artisan de la paix, sans laquelle ses assises n'auraient pas lieu, l'administrateur du territoire, Clémentine Lutanda-Wapanga, a procédé à l'ouverture de cette conférence sur l'élaboration de la décision budgétaire exercice 2023 de la chefferie de Bayeke. Honorable sénateur, sans majesté, le grand chef de la chefferie de Bayeke, représenté, distingué et invité à vos titres et qualités respectives, c'est pour la 8e fois que nous nous retrouvons d'une manière vraiment ponctuelle. au chef-lieu de la chefferie de Bayeke, pour des assises qui cadrent légalement avec le votement du budget pour chaque exercice annuel. C'est un bel exemple à suivre. Nous remercions enfin le grand chef de la chefferie de Bayeke, agent et acteur du développement de son entité, pour ses initiatives vouloables, susceptibles à contribuer en grande vitesse au développement. Moami le grand chef, recevez ici l'expression de notre encouragement. à vous distinguer services techniques, leur assoli, pour conduire vos énergies en synergie avec la chefferie de Bayeke, pour produire un travail de qualité, perceptible pour la production d'un outil indispensable, le budget exercice 2023. Ainsi, pour toute fin utile, je déclare ouvert l'atelier budgétaire exercice 2023, au nom du chef de l'État que je présente. Dans son monde et circonstances, le premier échevant en charge de l'administration et de la politique, Célestin Ilungama-Kobeko, démontre l'importance et l'objectif poursuivi par cette conférence qui ira jusqu'en fin décembre 2022. Ces assises doivent nous permettre à réfléchir autour des urgences et possibilités d'applicabilité de dispositions relatives à l'élaboration d'un budget réel pour une meilleure participation et représentation dans le processus de développement et de la mobilisation des ressources financières nécessaires pour garantir une bonne gouvernance. S'agissant de notre chefferie débaïque, le souhait est d'arriver à une élaboration rationnelle d'un budget annuel pour une gestion poignante de la chose publique sur le plan économique. Plusieurs personnalités politiques, administratives et sécuritaires, les chefs des services techniques, les mandataires, les préposés et les membres de la société civile y participent. En ces premiers jours, Nono Makusudi Ali, conseiller politique du grand chef de la chefferie débaïque, sa majesté Mouami Mouindabantou Mnongo de Froid Junior, premier conférencier, a centré sa matière sur la prévision de la dette intérieure en démontrant aux participants comment remplir les différents tableaux pour élaborer et exécuter un budget pour chaque service de la chefferie débaïque. A la fin de cette conférence budgétaire sera promulguée la décision budgétaire annuelle exercice 2023 de la chefferie débaïque. Merci. Merci. Merci.